Musique Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un téléphone et on va s'intéresser aujourd'hui donc au Huawei P9 Je vous laisse tout de suite regarder le test qui suit et on se retrouvera à la fin pour une petite conclusion, c'est parti ! Avec ce P9, Huawei a décidé de jouer dans la cour des grands et d'attaquer directement les concurrents haut de gamme, le Samsung Galaxy S7 et autres iPhone ou LG Avec une fiche technique plutôt haut de gamme donc avec un processeur maison Kirin 955, 3Go de RAM, donc c'est un processeur 8 heures Une dalle IPS 5,2 pouces 1080p, 32Go de ROM plus un slot micro SD et une batterie de 3000 mAh Alors en utilisation, qu'est-ce que ça donne ? Et bien au niveau des benchmarks, on reste en dessous d'un Galaxy S7 Mais à l'utilisation quotidienne, le tout reste parfaitement fluide et équilibré Je n'ai pas ressenti de faiblesse dans le téléphone en lui-même En jeu, que ce soit 2D ou 3D, les perfs sont là Notamment grâce pour moi au choix du 1080p plutôt que du Quad HD qui à mon sens est inutile sur un écran de cette taille Donc on reste sur un téléphone qui soit les benchmarks est en dessous Mais à l'utilisation quotidienne reste de très haut niveau et je ne pense pas que la différence soit si flagrante que ça L'écran lui, nous donne une belle luminosité, un beau dos de contraste, de jolie couleur Il est très agréable à utiliser même en pleine lumière Mais la grosse nouveauté et le gros point de ce téléphone, c'est le double capteur à l'arrière Travailler avec les cams et c'est un double capteur, un capteur couleur et un capteur monochrome uniquement de 12 mégapixels Le capteur monochrome sert lui à faire entrer plus de lumière et donc d'après la marque à améliorer le taux de contraste et la luminosité pour les photos justement en basse lumière On verra à l'utilisation ce que ça peut donner C'est 12 mégapixels A l'avant on a une caméra de 8 mégapixels pour faire de magnifiques selfies Le tout peut filmer aussi à 1080p 60 images secondes Il y a une multitude d'options, de filtres, de trucs qu'on peut rajouter A noter que contrairement au Honor 8, on peut utiliser le capteur monochrome tout seul sur ce P9 Et faire des photos noir et blanc sublimes qu'on ne peut absolument pas faire avec d'autres téléphones Je vous laisserai quelques exemples à la suite Pour que vous puissiez voir ce que donne l'appareil photo dans un peu toutes les utilisations Si je devais faire un bilan, on a un téléphone qui a des performances quasiment égales à celles d'un Galaxy S7 Un bon appareil photo Un capteur monochrome qui est unique et qui peut nous faire des photos noir et blanc magnifiques qu'aucun autre téléphone ne peut faire Même s'il manque encore quelques optimisations pour l'autonomie On a pour 549 euros un téléphone haut de gamme Avec quasiment les performances les meilleures du marché Parce qu'on n'est pas loin quand même d'un S7 Qui lui vaut entre 100 et 200 euros de plus Très clairement, les différences entre les deux ne sont pas flagrantes pour la différence de prix Donc je vous laisse quelques exemples pour les photos et vidéos Et on se retrouve après pour une vraie conclusion à la fin de cette vidéo Merci 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 Et donc comme vous voyez la caméra avant, elle nous sort une belle qualité Même en vidéo, je peux bouger, je peux, voilà, vous voyez Vous allez gerber, mais bon c'est pas grave Et vous voyez que ça reste très bon, même avec la caméra frontale Donc imaginez les selfies que vous pouvez faire avec ce truc Pour ceux qui aiment bien ça, vous allez vous amuser Et donc comme je le disais, pour 549 euros, on a un téléphone avec des performances au quotidien très très bonnes Un appareil photo monochrome unique et de superbe qualité Un appareil photo couleur, on va dire, de bonne qualité lui aussi Une belle caméra avant pour faire des selfies à la con Tout ça pour à peu près 200 euros de moins qu'un S7 Pour les budgets un peu plus serrés, il y a le P9 Lite, je vais vérifier le prix Voilà, donc vous avez le P9 Lite qui lui tourne sur un Kirin 650 Qui garde quand même 3Go de RAM Qui perd le double capteur Mais qui reste un bon téléphone Même si les performances sont évidemment moindres Mais qui reste plutôt bon Et qui vaut la moitié du prix de ce P9 Voilà, pour les budgets un peu plus serrés Ou pour tout simplement ceux qui ne veulent pas mettre ce prix-là dans un téléphone Donc vous avez, attendez, je regarde, excusez-moi Voilà, donc c'est bien ça, la moitié du prix Donc comme vous avez pu le voir, il a une très belle qualité de photo C'est un téléphone performant pour les jeux 2D, 3D Au niveau réseau, il y a 3 antennes, je n'ai aucun problème Il fait la 4G+, et tout, moi je n'ai aucun souci Il n'y a qu'en termes d'autonomie Où il mériterait peut-être quelques optimisations Parce qu'il est moins bon que le S7, clairement C'est dommage Mais dans l'ensemble, on est sur un très bon téléphone Qui coûte 2 à 300 euros de moins Que les plus haut de gamme Vendues actuellement par les grandes marques Donc Huawei fait une entrée fracassante Ils se trouvent dans le haut de gamme Même s'ils avaient déjà fait des téléphones assez haut de gamme Et je pense qu'à l'avenir, les Samsung et compagnie Ils ont intérêt de se méfier Parce que très clairement, là, on est devant un très bon téléphone Et pour l'instant, j'en suis content On verra sur la longueur Mais si sur la longueur, j'en suis content Je rachèterai volontiers un Huawei Voilà Salut à toutes et à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada